C'est deux mobiles représentant la phase, disons, la plus classique effectivement de l'oeuvre de Calder. Et que peut-on dire finalement à leur sujet, sinon qu'ils sont les plus beaux exemples d'une des formes les plus neuves de la sculpture du XXe siècle. Au sujet desquelles nous pourrions ajouter qu'elles sont aussi tout simplement des sculptures abstraites, comme le voulait Calder et comme le revendiquait Calder. C'est-à-dire qu'il défendait la conception de ses oeuvres comme oeuvres abstraites, mais celles-ci procurent la sensation d'une présence comparable à celle que procure quelque chose de vivant, comme une présence familière et en installant une proximité avec le spectateur qui fait, je crois, tout l'attrait et tout le succès de ses oeuvres. Donc des formes abstraites, certes, mais qui suscitent aussi de multiples associations d'idées. La structure de ces mobiles a souvent été comparée à celle de l'arbre, à des branches, aux antennes des insectes. Selon les cas, les palais de ces mobiles, c'est-à-dire les petites formes attachées au bout des branches de fil de fer, ont été comparées à des feuilles, à des pétales, à des plumes. Le système d'équilibre lui-même du mobile entraîne la sculpture dans un mouvement réel et dans une suite de réactions spontanées et imprévisibles qui fait du mobile quelque chose de pratiquement vivant. Toutes ces caractéristiques constituent à l'apogée de la carrière de Calder, une forme d'art entièrement nouvelle, je le disais, qui se fonde en fait sur une toute autre idée de ce qu'est la réalité dans l'art. Il s'agit en fait toujours d'une forme de réalisme, ce sera mon hypothèse en fait dans cette conférence, un réalisme qui ne passerait non plus seulement par la description exacte et précise des choses elles-mêmes, mais plutôt sur l'allusion et sur le pouvoir évocateur de formes abstraites, et également sur la façon de capter et d'intégrer dans l'œuvre la manifestation par excellence de tout ce qui vit, à savoir le mouvement. Le cas de la Joséphine Baker, dès Joséphine Baker, réalisé à cette époque-là par Calder, est un petit peu différent. Les débuts de Joséphine Baker datent de 1925, qui est l'année où elle se produit pour la première fois au Théâtre des Champs-Elysées dans le cadre de la célèbre Revue Nègre. La célébrité de Joséphine Baker était assez récente, lorsque Calder a entrepris, vraisemblablement pas avant le début de l'année 1927, son portrait, qui est un portrait caricatural, évidemment. Il faut dire que Joséphine Baker se prêtait justement à la caricature dans la mesure où elle était la figure même de l'excès et de la sauvagerie pour nombre de ses contemporains. La sculpture de Calder, je crois, rend bien compte, grâce au médium employé, de cette souplesse. La légère courbure des jambes, par exemple, renforce l'impression de ressort, de mobilité que dégage la silhouette de Joséphine Baker, qui est représentée comme il se doit depuis le principe énoncé dans Animal Sketching, en action. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !